Bonjour, on va faire une rapide démonstration de l'interface Selfish OS 2.0. Pour ça, je vais utiliser le dictat ICIEL en regardant après les options. On rentre dans le dictat ICIEL. Apprenez les notions de base de votre jeu. Voilà, tenez simplement le périphérique dans une main et suivez les instructions affichées à l'écran pour découvrir comment naviguer dans Selfish OS. Démarrez. Voici la fonction verrouiller l'écran. Donc voilà, balayez à partir du bord gauche ou droit pour déverrouiller. Hop. Ceci est l'écran d'accueil qui affiche des miniatures de vos applications. Balayez vers la droite pour accéder aux événements. Voici vos notifications et vos flux sociaux. Balayez la gauche pour revenir à l'accueil. Réussi, vous savez à présent comment naviguer entre verrouiller l'écran, accueil et événements. Donc on va continuer. Balayez à partir du bord inférieur pour ouvrir la grille d'applications. Voici les applications que vous avez installées. Balayez à partir du bord supérieur pour la fermer. Ceci est l'icône de l'application Contact. Appuyez pour ouvrir. Balayez à partir du bord gauche ou droit pour accéder à l'accueil. Réussi, vous savez maintenant qu'un balayage à partir du bord gauche ou droit vous ramène à l'écran d'accueil. On va continuer. Ceci est l'icône de l'application Galerie. Appuyez pour ouvrir. Appuyez pour ouvrir. Le point dans le coin supérieur gauche signifie que vous êtes dans une sous-page. Maîtrisez-le. Balayez vers la droite pour revenir vers la vue précédente. Réussi, vous savez maintenant que le point dans le coin supérieur gauche indique que vous vous trouvez dans une sous-page et qu'un balayage vers la droite permet d'accéder à la vue précédente. On va continuer. Voici l'application téléphone. Appuyez pour ouvrir. La vue principale affiche l'historique des appels. La ligne en haut de la vue désigne le menu déroulant qui comporte des options supplémentaires. Découvrez-le en action. A votre tour. Pour sélectionner, relâchez le doigt quand l'option est en surbrillance. Réussi, vous savez maintenant que la ligne en haut de la vue est le menu déroulant et vous avez appris à appeler un numéro de téléphone. On va continuer. Ceci est un appel rentrant. Les lignes en haut et en bas indiquent les menus déroulants. Tirez vers le bas pour accepter l'appel. Tirez vers le haut pour ignorer l'appel. Réussi, vous savez maintenant comment procéder quand vous recevrez un appel. Cette partie était la dernière du dictat du ciel. Plongez maintenant à la découverte de votre Yola. Donc voilà, en gros le didacticiel. L'interface, donc ici on retrouve les notifications. On peut aussi cliquer. Ah, alors bon, pas de réseau mais sinon ça affiche. Je vais oublier de mettre le réseau. On va contrôler. Voilà, je vais oublier de mettre Internet. Bon, en attendant, donc là j'ai remis en Internet. On retrouve l'affichage que l'on connaît. Il y a quelques petites options. Si on va dans le système, des options pour la gestuelle. Exemple là, j'ai mis fermeture rapide de l'application. Un balayage à partir du bord supérieur. Fermera l'application au lieu d'ouvrir le menu supérieur quand vous êtes dans une application. Parce qu'en effet, là j'ai coché cette option qui est normalement décochée par défaut. Donc là, ça va faire comme sur l'ancienne version de Selfish OS. On va fermer l'application. Par contre, par défaut avec Selfish OS 2, donc si on ne sélectionne pas, on va arriver directement sur le menu pour sélectionner son ambiance. Donc je ne trouve pas ça très pratique. Je remets comme ça. Et là, c'est bien pour fermer l'application. Donc je reviens sur la page événements. Voilà. On peut avoir la météo minimisée, maximisée. Après, si on veut trier ces événements, donc là j'ai des mails Google, Twitter, pour faire un appui long. Et là, on peut supprimer soit le lot entier de notifications, soit un par un. Par exemple, là, je supprimer les impôts. Si ça pouvait être aussi simple. Voilà. Après, il suffit de cliquer une fois pour revenir. Pour l'instant, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de troisième écran pour tout ce qui était partenariat. Voilà, c'est ce que je voulais faire remarquer. C'est si on fait un double tap, on a l'écran d'une notification qui s'affiche ici. On a là aussi les premières icônes. Sinon, on fait un glisser complet. Pour changer d'ambiance, donc c'est très simple. On va sélectionner celle qu'on aime. Celle-ci. La transition se fait rapidement. Je vais remettre celle par défaut. Voilà. Et on éteint le terminal.